... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 Et après, C'est parti. 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 Pourquoi ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alléluia. Siempre qu'il y a. Glorie à Dieu. Glorie à Dieu. Alors écoutez. Celle-ci c'est la première étape. La première étape. C'est la séduction. Et notre vieille nature. Te va séduire. Pour ce qui est aux alentours. Pour ce que tu écoutes. Pour ce que tu écoutes. Pour ce que tu vois. Et pour ce que tu vois. Alléluia. Alléluia. C'est le moyen. Que le diable va utiliser. Pour pouvoir te tenter. Alléluia. Quelle est la première chose. C'est de te séduire. Comment te séduire. Comment. Par le moyen de ta vieille nature. Glorie à Dieu. Amen. Glorie à Dieu. Amen. Il semblerait que ta vieille nature. Se quiere unir à ton âme. Pour pouvoir se marier avec toi. Glorie à Dieu. Et cela commence comment. Par le moyen de la séduction. Par le moyen de la séduction. La séduction. La séduction. C'est une mentira del diable. C'est un mensonge du diable. Alléluia. Para destruir tu vida espiritual. Pour détruire ta vie spirituelle. Glorie à Dios. Vamos verlo. Vamos verlo. La séduction. La séduction. Qu'est-ce que tu comprends ? Je vais pour l'étape à poco à poco. De Corinthien 11-3. Recuerda la première étape. La première étape. La séduction. Antes de casarte. La séduction avant le mariage. Pour te marier avec qui ? Non, non, con le diable. Pas avec le diable. Con tu vieja naturaleza. Avec ta vie nature. Relie avec ta vie nature. Qu'elle réunit-te con tu vieja naturelle. Tu te despegas d'elle. Là, tu te désignes de ta vie nature. C'est un ciné. C'est un ciné. On ne veut pas vivre avec elle. On veut vivre avec notre nouvelle nature. Alléluia. La nature spirituelle. Nous ne veux pas vivre avec la nature carnal. Pas avec celle de la chair. Alors, nous devons savoir quel est notre époux. Alléluia. Ou la vieille, ou la nouvelle. Alléluia. La vieille, elle va toujours vous séduire. En fait qu'on puisse s'unir et nouveau avec elle. Toutefois, de même que le serpent séduit, séduit, elle, par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Alléluia. Bien, la séduction est une astuce des serpientes. C'est une ruse du serpent pour pouvoir corromper nos pensées et nous séparer de la glorie. Et nous séparer du Christ. Glorie à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Comment le péché commençait à naître ? Lorsque Eve a été séduite par le serpent. Mais comment ? Par ses pensées. Je te dis que ses pensées il y a la mémoire il y a notre pensée et aussi notre imagination. Ce sont les trois facultés que le diable va utiliser afin que le péché puisse naître pour qu'il puisse se former pour qu'il puisse y avoir un embarazo en ta tête. Il y ait une grossesse dans tes pensées. Glorie à Dieu. Glorie à Dieu. Et Eva commençait à imaginer qu'elle pouvait être comme Dieu. Si elle voulait, elle ne pouvait plus défendre de Dieu. Glorie à Dieu. Glorie à Dieu. Amen. Et c'est ainsi. Le diable va nous séduire pour beaucoup de choses que nous plaisent. Par les passions que nous avons en notre carme. Si tu as envie de fumer, il ne te va séduire pour autre chose. Si tu as envie de fumer, il ne te va séduire pour autre chose. Si tu as envie de fumer, il ne te va séduire pour autre chose. si tu as envie de fumer, si tu as envie de fumer, il ne te va séduire pour autre chose. Il ne te va séduire pour ceux qui ont nascé en ta tête quand tu étais dans le monde. Glorie à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Glorie à Dieu, le Seigneur. Glorie à Dieu. Je suis lancé beaucoup de temps avec la droga. J'ai lancé beaucoup de temps. J'étais un drogué. J'ai aimé bien ça. Alléluia. le shit, dis le shit. Le shit. J'étais beaucoup à la peau tout à fait à me levanter mais avant de beber café, je me suis à témoin. Avant de moi, lorsque je me levais, avant de boire mon pratiquer, je me fumais que ça. je ne fumais que ça et les gens pensaient tellement que je me piquais tellement que je fumais tout le temps je n'ai jamais travaillé je n'ai jamais travaillé je me suis converti je me suis converti je n'ai jamais travaillé c'est parce que j'avais volé je n'étais pas un grand douleur mais c'était mal c'est parce que le terrain était dans mon chair et j'ai lutté beaucoup d'années même lorsque j'étais déjà converti envers que ce péché puisse prendre forme dans ma vie Amen j'ai commencé à 12 ans à 12 ans déjà j'ouvrais les voitures et je prenais les portes et la vérité je prenais aussi les sacs et cette malice et ce vice quand je passais devant un coche je n'avais pas de voir si il y avait un arbre et il fallait que je regarde et certains chrétiens écoutez-moi en étant prédicateurs lorsque je passais devant les voitures il était plus fort que je me virais et depuis tout le monde je regardais lorsque je rentrais dans une cité où ils étaient un peu de fumée et je sentais cette odeur j'étais activé parce que c'était quelque chose qu'il a déjà vécu et cela a voulu toujours se réveiller j'ai mis beaucoup d'années il y en a beaucoup qui disent il y en a qui disent je ne fume plus et si j'attends que la fumée j'ai envie que ça ne fume plus moi ça ne me répugnait pas je te dis comment j'ai vécu mon cas n'est pas un cas général glorie à Dieu 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 mais je ne alimentais pas le vieillot je ne veux pas que le péclat n'a pas à venir glorie à Dieu glorie à Dieu bien la seducion levanta des désirs immodérés va lever des désirs qui ne sont pas immodérés et ces désirs nous vont arrastrer nous vont nous traîner nous vont appuyer nous vont nous pousser à vivre ce que Dieu ne veut pas quantos sont les que se voient ils sont les que se voient je ne peux dire quelque chose qu'il ne sait bien je vais le répéter la seducion la seducion la seducion la seducion levanta des désirs immodérés vont lever vont réveiller au mur des désirs qui ne sont pas modérés et ces désirs ils vont m'attirer ils vont m'entraîner ils vont me pousser à faire des choses que Dieu ne veut pas à faire des choses à faire des choses que Dieu ne veut pas on le vit tout le monde c'est ainsi je ne prédico je prédico ce que tu vives je parle de ton intérieur c'est pour ça je peux t'équiper d'armes de guerre je t'enseigne des principes pour que tu puisses les pratiques et vivre la vie de Dieu j'enseigne les processus pour que tu puisses comprendre comment tu marches glorie à Dieu glorie à Dieu je ne suis pas celui qui dit celui qui a mis de nouveau ne péche pas moi je ne péche pas ce sont des des petits du diable c'est vrai son style de vie c'est de ne pas pécher mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas tomber dans le péché qui c'est qui n'est pas qu'il ne quitte la main qu'il ne quitte sa part c'est vrai le frère a dit il y a 5 minutes bien des fois nous perdons des batailles qu'est-ce que perdre une bataille c'est tomber dans notre tentation c'est pour cela que Jésus va dire cette fois le juste va tomber et le juste celui qui est justifié celui qui a nascu de nouveau celui qui a reçu la vie etterna de Dieu et Jésus va dire de sa bouche cette fois il va tomber et il va tomber dans quoi il s'est trompé la tentation cae c'est inexplicable qu'est-ce qu'il veut dire cela veut dire qu'il tombe dans le péché bon amour bon amour mon coure le christian il doit se sauver mais le christian doit se sauver que c'est un guerrero c'est un guerrier et la vieja nature elle est très séduite elle est séduite par ce qui nous plaît alors tu es un guerrier c'est pour cela qu'il va dire pourquoi ? parce qu'on vit et si tu ne batailles pas alors notre chair va te détruire elle va te détruire alors nous sommes dans un processus de guerre et nous devons savoir que le monde la chair et le péché ce sont des instruments du diable pour pouvoir nous séduire glorie à Dieu et ainsi commence le péché là commence la naissance du péché comment ? en nous séduisant glorie à Dieu quantos sont les gens comprennent qui sont ceux qui comprennent alléluia les désirs charnels se levantent se réveillent et me traînent alléluia pour que je pique pour que je puisse pécher alors l'attraction de ces désirs-là vont détruire écoutez-moi bien ma vie de consacration ma vie de communion avec Dieu ma vie notez bien notez bien ma vie de sainteté glorie à Dieu glorie à Dieu amen eso es lo que mi temor en Dios ma crainte en Dieu oui le péché c'est ce que fait le péché lorsqu'il est en train de te séduire écoutez-moi bien quand tu es sous l'emprise de la séduction il semblerait qu'on ne craint plus le Seigneur on n'a plus de sensibilité alors il faut prendre très attention dans ce mariage il faut faire attention de ne pas être séduit il faut que tu note maintenant l'embarazzo la grossesse viene vient quand on dit oui à la séduction alléluia quand on dit oui à la séduction lorsqu'on dit oui à la séduction nous allons nous unir avec notre vieille nature elle ne vit que pour pécher alors lorsque je suis séduit par la chêpe je m'unis alors c'est le mariage et lorsque je m'unis commence la grossesse du péché quand on commence c'est quand que cela commence quand on accepte par la séduction lorsque je accepte par le moyen d'être séduit la pensée alléluia de unir avec la chêpe de unir à la chêpe quand sont les que vous entendez c'est clair bendito soit le Seigneur alléluia alléluia l'acceptation de ce pensamiento alors l'acceptation de cette pensée opéra en moi va opérer en moi le péché dans ma pensée alléluia alléluia alors la pensée va me séduire alors j'imagine me séduce et à séducir lorsque je suis séduit je suis embarassé dans ma pensée j'ai déjà cette grossesse dans ma pensée alléluia parce qu'elle commence ainsi alléluia quand sont les que vous entendez où est la guerre où est la guerre dans la mente dans nos pensées dans nos pensées glorie à Dieu glorie à Dieu en tes pensées quand on dit velar quand on dit veille quand on dit que velar c'est où il faut veiller c'est dans tes pensées glorie à Dieu glorie à Dieu vamos a ver un poquillo más nous allons nous tardar parce que vous avez déjà compris tous les processos vous avez déjà compris tous les processos bien après cette grossesse vient la formation il y a la formation du péché dans la pensée du péché dans la pensée si ou non si ou non comment se forme un bébé dans le ventre de la maman il faut l'alimenter protégiendolo il faut le protéger respirando il faut bien respirer alléluia alléluia qui est qui l'alimenta la maman c'est la maman qui est qui respire la maman c'est la maman glorie à Dieu qui est qui le protège la maman alléluia qui est qui le protège alléluia entonces non te lè non te lè le pecao l'homme qui est qui l'alimenta qui est qui l'alimenta tu qui est qui le fait respirer tu qui est qui le protège qui est qui le protège tu glorie à Dieu glorie à Dieu amén comment nous alimentons de quelle manière notre imagination alléluia comment nous alimentons de quelle manière pour la memoria pendant notre mémoire on se rappelle de son projet alléluia et nous imaginons comment nous allons se prendre glorie à Dieu allez c'est vrai c'est vrai alléluia c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai tu comprends bien tu comprends bien écoutez bien écoutez bien écoutez quand un bébé après la formation vient le nascimento après la formation il y a la naissance automatiquement après la formation il faut qu'il naisse il doit voir il doit naître il faut qu'il voie la lumière alléluia il doit apparaître comme on dit il faut qu'il vienne au monde il doit se révéler glorie à Dieu amén écoutez bien écoutez bien quand un bébé quand un bébé nace lorsqu'un bébé naît il naît sur terre quand le péché naît il naît dans le cœur alléluia alléluia notez bien quand un bébé nace lorsqu'un bébé va naître il va passer d'une dimension il y a une dimension parce que dans le ventre de la maman c'est une dimension et lorsqu'il vient au monde il y a une autre dimension glorie à Dieu glorie à Dieu on ne peut plus le retenir parce que Jésus va dire du cœur sort de la lue terre du cœur les mauvaises pensées du cœur sort de péché glorie à Dieu cela veut dire qu'on ne peut plus le retenir il faut qu'il se manifeste quand on se le crée bendito sea le Seigneur glorie au Seigneur alors coge Provéde 4.23 comme tu et moi savons que le péché est mis de la pensée au cœur alléluia alors que nous avons qu'on ne peut plus le faire encore 4 heures garde ton cœur plus que tout autre chose car de lui viennent les sources de l'homme c'est quoi qu'on doit garder qu'il tient que garder ton cœur pour donner notre cœur afin que le péché ne puisse pas naître afin qu'il ne puisse pas passer de la dimension de la pensée au cœur au cœur parce qu'une fois qu'il est à mon cœur on ne peut plus le retenir il doit sortir même s'il y a un scandale même s'il y a du mal peu importe les conséquences c'est vrai c'est vrai tout le monde glorie à Dieu glorie à Dieu alors qu'est-ce qu'il faut faire guarder notre cœur gardons notre cœur marco marco livre de marco capítulo 7 versio 21 23 marco 7 21 versio 23 glorie à Dieu quantos sont les qui ont reçu ils sont ceux qui ont reçu quelque chose nous allons conclure dans le dedans car c'est du dedans c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées les adultes perds les impudicités les mœurs les vols les cupidités les licencetés la prod le dérèglement le regard en vieux la calomnie l'orgueil la folie toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme glorie à Dieu ils vont te détruire ils vont te défendre ils vont te tuer glorie à Dieu glorie à Dieu alors écoutez bien et avec ça terminons écoutez avec ceci nous allons entre l'embarasse entre la grossesse la formation et la formation et la naissance qui passe de la pensée au cœur les femmes quand ils ne veulent pas garder le bébé ils la gordent ils vont aborter glorie à Dieu glorie à Dieu nous sommes des spécialistes pour aborter glorie à Dieu ne laissons pas naître le péché dans notre cœur il faut l'aborder avant qu'il naisse si le péché est né dans ton cœur il y a encore une possibilité amen reprends-toi pidez-les perdon à Dieu reprends-les parce que la Bible dit même si ton cœur te condamne Dieu est plus grand que ton cœur nous laissons nos têtes pour aborder pour abonner à Dieu pour abonner à Dieu C'est parti !